Et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour une chronique radio à propos de cinéma, RVPB, reportage VIP, presse à Dombrant. Je vais vous parler du festival Cannes Series qui aura lieu sur la croisette à Cannes du 1er au 6 avril 2022. L'organisation a dévoilé sa sélection aujourd'hui en conférence de presse pour cette cinquième saison depuis le Fouquet's à Paris. Nous étions présents au programme la cérémonie d'ouverture. Ensuite 10 séries longues en compétition. D'ailleurs le jury sera annoncé prochainement. Alors concernant ces séries longues en compétition, il y aura Punishment, 1985, Bang Bang Baby, Souls, Afterglow, N Immortal, The Dreamer Becoming Karen Blixson, Audrey est revenu, Jeu d'influence, Les Combattantes et The Le Sons. Désolé pour l'anglais qui n'est pas tout à fait au point. Alors ensuite il y aura après ces 10 séries longues en compétition, il y aura 10 séries courtes en compétition, 4 séries hors compétition. Je vais vous les donner. Alors il y aura Halo, Infinity, Vision et Le Flambeau, Les Aventuriers de Choupabacra. Et d'ailleurs un petit mot à ce sujet concernant cette série hors compétition. Elle nous a été présentée en conférence de presse par l'acteur Jonathan Cohen qui est donc venu présenter cette série Le Flambeau, Les Aventuriers de Choupabacra sur Canal+. Et ce sera en fait, je vous le donne comme anecdote, une parodie de Koh Lanta. Voilà. D'ailleurs on a rédigé un article sur nos réseaux RVPB Facebook. Notamment vous pouvez retrouver l'intégralité de cette conférence de presse qui a été filmée par le festival Cannes Series et nous l'avons partagée. Voilà. Ensuite donc après ces 4 séries hors compétition, il y aura bien entendu la cérémonie de clôture avec la remise des prix. Alors justement, comment ça va se passer cette année ? Le jury des séries courtes sera composé bien sûr du président, le romancier et scénariste Anthony Horowitz, entouré de la comédienne Chinienne Esedue et le comédien, réalisateur et compositeur Marc Ruchman. Le jury des séries longues sera annoncé ultérieurement. Nous n'avons pas eu à l'info aujourd'hui. Des rendez-vous canois seront organisés du 1er au 6 avril durant le festival avec des masterclass, des projections, notamment à l'espace Miramar, qui est un des points névralgiques des séances de projection. Il y aura également des rencontres, des dédicaces, des tables rondes. Le public scolaire, collégien et lycéen, comme l'année dernière, nous y étions en octobre dernier, ils sont conviés à ces échanges. Ils peuvent assister aux projections et poser des questions aux comédiens et aux acteurs qui sont présents dans la salle. On y retrouvera notamment les équipes des séries Demain nous appartient, Ici tout commence et Plus belle la vie, l'actrice Gillian Anderson et le chanteur soprano. Voilà tout ça dans des masterclass, des projections, des rencontres, des dédicaces et tables rondes. Les prix, quant à eux, cette année seront bien sûr décernés. Concernant quoi ? Concernant la meilleure série, le meilleur scénario, la meilleure série courte, la meilleure musique, la meilleure interprétation, le prix des lycéens, de meilleure série longue, le prix spécial d'interprétation, le prix étudiant, meilleure série courte, le grand prix Dior, le prix Dior de la révélation. Des prix d'honneur seront également décernés. L'Icon Award par Variety, qui sera d'ailleurs remis à la comédienne Gillian Anderson. Le Rising Star Award par Madame Figaro, qui sera d'ailleurs prévu d'être remis à la comédienne Sidney Swinney, de 24 ans. Et le prix de l'engagement par Combini. Voilà. Le créateur de Squid Game également, lui, c'est Yong Dong-Yuk. Il sera mis à l'honneur durant ce festival Cannes Series. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant cette présentation de ce festival de Cannes Series pour cette conférence de presse en ce 8 mars 2022 depuis le Fouquet's à Paris. C'était Jérôme pour rvpbvipradioonline.fr et merci à Jean-Louis, notre président, d'avoir couvert cette conférence. A très bientôt pour de prochains reportages. Vipradioonline.fr Sous-titrage Société Radio-Canada